Bonjour, Antonio Castilla et je vais faire la coupe. Cette pièce donnée par son plan est en élévation. Il est une coupe de l'étape. Se compose de trois niveaux. Nous devons nous pencher sur la direction que les flèches marquent en le tribunal. Ces flèches pointent vers le côté droit. Ensuite, nous devrons faire la coupe à ceci. Cela correspond à un profil gauche. Comme nous avons besoin de travailler avec un nouveau point de vue, nous allons tirer la nouvelle vue. Pour ce faire, prenez la principale mesure de l'élévation en mesurant la hauteur de la plante. Nous nous tournons 90 et dessinez un rectangle qui nous guidera pour tirer le reste de la vue. Pour dessiner la nouvelle vue, nous allons utiliser deux ressources. La première consiste à reconnaître des formes par leur deuxième saillie à l'aide de dessin et les perspectives pour nous aider à façonner la pièce. Nous commençons par reconnaître ces formes qui sont plus simples et plus fréquents, telles que des formes cylindriques. Celles-ci ont toujours une saillie qui ressemble à un cercle et un autre qui est un rectangle. Vous aimez cette ? Nous avons marqué en bleu et rempli de jaune. Plante correspond à la case suivante. Le profil est à la fois un autre rectangle. Nous avons juste à prendre la mesure de sa taille prise dans l'élévation et de planifier votre tournée de 90 degrés. Avec ces deux mesures dessinez un rectangle et nous avons le profil de la partie. Nous voyons un autre cercle qui correspond aussi à l'usine avec un rectangle. Ensuite, il est de forme cylindrique. Suivez le même processus comme avant. Avec les nouvelles mesures, dessinez le profil rectangle correspondant à la vue de la nouvelle bouteille. Ce que nous avons sont deux cylindres de taille différente l'une derrière l'autre. Nous continuons à chercher d'autres formes cylindriques. Dans la partie centrale, nous avons un autre cercle retour à correspondre avec un rectangle sur le terrain. Ce rectangle est un peu spécial car il se compose de deux lignes que vue de lignes cachées. Cela nous donne une idée de sa forme. Plus tard, nous allons analyser, comme dans la plante à la même hauteur que les deux autres cylindres sont considérés comme un trou. Et nous attirons profil pointillé. Ce que nous avons à ce jour est une pièce formée par deux cylindres et un trou cylindrique central. Nous continuons à chercher d'autres formes cylindriques. Sur le terrain, nous voyons deux cercles correspondant en élévation avec deux rectangles. Mais ils sont en lignes cachées, alors sont des trous cylindriques, bien que maintenant il peut sembler un peu étrange disponible. Nous les mettrons dans le profil. Pour cela, nous tirons le rectangle. Ici, nous voyons l'intérieur creux de la partie. Cela ne fait pas beaucoup de sens, mais ce ne sont pas de la forme finale de la pièce. Ce que nous faisons sont les parties qui sont plus à l'aise pour nous de visualiser, d'aller reconstruire lentement la vraie façon que vous avez. Une fois que nous avons vu des pièces les plus courantes avec lesquelles nous sommes un peu plus complexes. En somme, nous voyons trois parties distinctes. La zone centrale marquée en orange et les parties supérieures et inférieures marquées dans différentes nuances de bleu. Chaque zone indique présente une hauteur ou à altitude différente. Sans regarder, Usine pourrait encore faire deux hypothèses. La première est que la zone centrale était plus déprimée tandis que les zones bleues étaient sortant. Ou, inversement, que la zone centrale était sortant tandis que les zones bleues sont enfoncées. La première est que la zone centrale est en retrait. Et pas logique si l'on considère les deux trous cylindriques. Dans ce cas indiqué en magenta, nous sommes entourés par de l'air. Un trou, qui est rien, peut être entouré par rien d'autre. Il est plus logique de la seconde option où l'on voit que les deux trous cylindriques si elles sont entourées d'un matériau, qui est, la partie centrale est sortant alors que les deux parties sont bleues entrant. Allons voir ce que correspond à chaque élément. Essayez de raconter une surface comme un rectangle avec une ligne dans l'autre vue sur le terrain. Nous rectangles entourant les circonférences des trous. Et si nous allons voir qui correspondent à deux lignes dans l'élévation sur le terrain. Nous voyons que la boîte est formée par des lignes adjacentes, à savoir les lignes vues. Cela signifie qu'il n'y a rien au-dessus couvre. Par conséquent, dans l'élévation, nous voyons que le vert ne peut pas être plus élevé, sinon ce serait de brancher et de donner des lignes cachées. Ensuite, la zone verte doit être plus en arrière. Par conséquent, prendre des mesures pour le profil de ce que nous faisons est un écart. De sorte que la zone jaune est considérée comme une surface horizontale. Nous continuons à chercher d'autres rectangles qui correspondent aux lignes dans l'élévation. Sur le terrain, nous avons deux petits rectangles qui sont deux. Évidemment, nous voyons dans l'élévation à la gauche et à droite du trou central. Ces cavités peuvent pas être vues depuis le côté gauche, qui est où nous tirons l'œil. Par conséquent, la l'heure de dessiner des rectangles avec des lignes cachées, nous avons seulement deux rectangles que vous voyez sur le terrain. Si nous avons pris de l'altitude correspondant à une surface horizontale, il y a deux trous qui sont ouverts à la droite et à gauche. Comme nous en avons déduit que la projection centrale était tandis que d'autres étaient partants. Nous présentons des mesures et tracés des lignes considères comme ils sont ouverts. Pour compléter dessiner les axes de l'orifice central et les deux trous latéraux, nous avons déjà terminé le profil gauche. Faisons la coupe. Rappelons que pièce imaginaire, coupée par trois plans qui forment le plan étagé. Séparer la partie à laquelle les flèches et ne modifie pas le profil. Pour ce faire, nous allons supprimer ces lignes sont parties avec la pièce que nous avons séparée et ajouter de nouveaux points de vue doivent être rendus. Les lignes correspondant au contour de l'œil seront les laissées exactement la même, sans modification. Nous commençons par examiner une par une les lignes sont à l'intérieur du contour d'abord. Nous commençons par les lignes qui sont normalement vues que nous devrions retirer parce qu'ils appartiennent à la partie que nous prenons. Bien qu'ils ne vont pas toujours à aller parce que parfois il y a deux lignes qui correspondent à l'un après l'autre et où il est et l'autre non. Par exemple, cette marque de la ligne bleue, cette ligne correspond à l'extérieur de la partie cylindrique, mais il y a deux parties. La partie marquée en bleu et la partie marquée en magenta. La partie bleue appartient aux parties va disparaître, tandis que le reste en magenta, puis dans la cour un autre le supprimer, mais le garder. Si plusieurs cercles concentriques se chevauchent les uns les autres et de voir que l'extérieur, mais attention ! Car pour faire la coupe en éliminant l'extérieur peut encore voir l'un de l'intérieur, voilà ceux qui arrivent dans le bleu. Nous devons aussi nous rappeler que chaque fois que nous avons coupé un cylindre par un plan génératrice sont générés. Correspondant à ces deux lignes vertes, nous continuons de vérifier le reste des lignes que nous avons vues dans le profil. Le rectangle que nous voyons dans le profil marqué en bleu correspond à l'un des trous latéraux et coupe pas affectée. Par conséquent, il sera toujours vu comme un rien devant cette bande. Nous avons déjà vérifié tous les points de vue que nous avions de lignes dans le profil. Allons voir les lignes cachées. Nous commençons avec la ligne marquée en bleu. Si nous rapportons la somme de contrôle correspondant à la partie inférieure du trou central, mais le trou est recouverte d'une partie de la pièce qui se trouve sur la gauche et la coupe ne passe pas par lui. Par conséquent, cette ligne ne devrait pas apparaître. Vous pouvez partir, mais que les coupes cachées, sauf si il y a une raison. Les lignes cachées ne sont pas tracées. Donc supprimez cette ligne en cours. Nous continuons à examiner le reste des lignes cachées sur le profil. Regardez les lignes verticales des trous latéraux. Ils coupent en deux parties, marquées en bleu et magenta. La partie bleue est elle-même coupe que. Par conséquent, nous aurons à tracer une ligne continue. Mais la pièce de couleur magenta est la partie que nous jetons. Donc nous devons supprimer. La prochaine partie que nous correspondre à l'un des évidements et pour faire la coupe devient considérée comme rien devant lui. La dernière ligne qui reste est la partie supérieure du trou central. Que maintenant il est considéré comme la coupe à travers elle. Il y a une ligne. Peut-être que nous sommes tentés de tirer. Mais il ne faut jamais tracer des lignes fictives qui sont produites par les plans de coupe. Comme il est marqué en bleu. Cette ligne n'a pas existé dans la pièce d'origine et ne doit pas être tirée. En outre, il chevauche l'un des axes. Il devrait être supprimé. Il ne reste plus qu'à indiquer que nous avons fait une coupe à l'aide de la rayure. Seules les zones qui sont directement passées les avions de zéro. Comme la zone de la partie supérieure ou le plan inférieur. Et ils ne sont jamais des zones qui sont derrière les plans ou celles pour lesquelles ils ne dépensent pas des lignes de coupe de zéro. Ça y est, la coupe est terminée. Dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver le lien pour télécharger la fois la formulation et la solution de cet exercice. Une salutation de Antonio Castilla. Ne pas oublier de vous inscrire. Cliquez sur je veux visiter notre trazoïde.com et la fin de la vidéo, vous pouvez trouver le lien pour télécharger la fin de cette vidéo.